Bismillah ar-Rahm Al-Rahim Bismillah ar-Rahm Al-Rahim Bismillah ar-Rahm Al-Rahim Bismillah ar-Rahm Al-Rahim Bismillah ar-Rahm Al-Rahm Al-Rahim Dans chaque introduction de conférence, je rappelle toujours cette phrase qui est que Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala nous a comblés de beaucoup de bienfaits Et tous ces bienfaits naturellement ne peuvent être qu'un bénéfice pour le musulman si jamais il les suit et les met en pratique comme il se doit. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur cette terre, c'est normalement pour l'adorer. Ça il faut qu'absolument nos frères et sœurs sachent que c'est un des rôles essentiels pour lesquels on est sur cette terre. Et c'est là que commence le débat. Allah et toute personne qui veut absolument arriver à changer un jour ou l'autre ou à répondre à une bonne question qui est très très importante, qui est pourquoi tu es sur cette terre, doit absolument revenir vers sa religion. Parce que c'est là que la réponse se trouve, obligatoirement. De ce fait si jamais tu es sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'alors Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas déposé sur cette terre. Vraiment d'une manière on va dire comme si tu étais entre toi et l'animal vraiment le même. C'est à dire aucune différence. Abadam wa Allahi, Allah subhanahu wa ta'ala a donné une position spéciale à l'être humain. Parce qu'il a doté de certaines choses que l'animal n'a pas, ne pourra pas mettre en pratique. Et c'est pour cela qu'on t'appelle l'être humain. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'interpelle dans le Coran. C'est pour cela que le prophète sallallahu wa ta'ala te parle. Tout simplement pour que tu puisses vivre sur cette terre comme il se doit. Et ne pas tomber alors dans une manière de vivre qui, si jamais on te voit comment est-ce que tu vis, on pourrait se demander effectivement s'il y a une différence entre toi et le monde animalier. Et vous allez voir qu'il est très très facile de passer d'un style de vie à l'autre. Parce que comme on vous l'a rappelé tout le temps, il y a un acteur qui ne voudra que votre perte. C'est le shaitan Allah. Satan depuis le début va graviter autour de ce nouveau-né. Jusque quand ? Est-ce que vous croyez qu'il va graviter seulement jusqu'à ce qu'il devienne adolescent ? Ou bien comme dit certains noms, quand je serai vieux, ça va aller mieux ? Non. Même au moment de ta mort, et aller revoir les textes, Satan, l'anallah, quand l'âme va sortir, va être prise, ou Allah, il viendra aussi. Parce qu'il va faire tout son possible pour que jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ton dernier souffle sur terre, ta dernière respiration, il veut absolument que tu sors de cette terre perdant. Aucun bénéfice. Et vous le savez, celui qui quitte cette terre avec aucun bénéfice, à ce moment-là, le seul qui va être content, c'est Satan, l'anallah. Parce que son but à lui, son travail à lui, c'est quoi ? Ça te met tout à fait à côté de la plaque. Mais toi, est-ce qu'à ce moment-là, tu peux venir avec un regret ? Est-ce que tu pourras commencer à regretter et avoir justement une permission de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que tu reviennes sur terre et à ce moment-là, remettre en pratique ? Non. On sait que là, ils vont interpeller, ils vont dire à Allah, subhanahu wa ta'ala, « Ya Rab, fais en sorte que je revienne sur terre. » Ne fût-ce que pour mettre en pratique un seul acte d'adoration. Parce que c'est là qu'ils vont voir quelle est l'importance de tout ce qui est halal, haram, tout ce qui est les devoirs qu'on devait faire, tout ce qui est les petits kravoulas que tu devais faire ici sur terre. Lakin, comme vous le savez, il y a aussi un deuxième acteur. On l'appelle l'âme, le nefs. Elle est « Ammar abissot ». Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a prévenu. Comme s'il te disait, « Abdelallah, sache que en toi, il y a une matière, que si jamais tu la délaisses et tu la laisses faire n'importe quoi, « Wallahi adim, elle va te mêler à ta perte. » Un nefs, l'âme, que beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes, ont sous-estimé et qui pensent que c'est quelque chose d'anodin, qu'il n'y a pas de problème. Il y en a même qui disent « Allah, plus tard, je vais changer, incha'Allah, et quand je vais aller le had, je vais faire, et quand je serai, et quand, et quand, et quand ? » On te dit non. Cette âme, si jamais elle est délaissée pendant X temps, il est toujours difficile de revenir donc en arrière. Et c'est pour cela qu'Allah, pour gérer justement ce corps sur terre, il a mis alors des devoirs, des obligations, des limites qu'on ne peut pas dépasser. Il y a des limites jusqu'aux lesquelles on peut aller. Donc il a mis en quelque sorte un tas de petites choses autour de toi pour justement gérer ta vie sur cette terre. Puis il a aussi mis des interdits. Parce qu'il sait, subhanahu wa ta'ala, comme il t'a créé, il sait que si jamais tu touches ces interdits-là, « Wallahi adim, tu vas te faire du mal d'office. » Parce que le corps que tu as entre les mains, c'est une amana, c'est un dépôt. Tu ne peux pas en faire ce que tu veux, comme tu veux. Parce que tu dois le ramener à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu dois l'employer sur cette terre pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc de ce fait, il t'a mis certaines interdictions, certaines choses aussi pour te tester. Parce que tout le monde est être humain sur terre, il n'y a pas de problème. Là où tout le monde n'est pas croyant, alors il va te tester, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, par exemple, les jeunes, même quand ils déconnent tout ce que tu veux, quand tu vas chez lui, tu fais « smahli samayku ». Tu es un musulman, qu'est-ce qu'il te dit ? Oui. Non, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a même laissé, comme un dictionnaire, il a laissé une explication. Qu'est-ce que le musulman ? Parce que tu as fait la shahada. Sahul Allah. Tu as fait la shahada. Donc si tu l'as fait, normalement, normalement, tu es censé la mettre en pratique. Quand tu la mets en pratique, on doit voir de toi que ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, attend de celui qui est rattaché à cette shahada. Et c'est là que les problèmes commencent. Et c'est là qu'on va commencer à viser une certaine catégorie, qui sont nos frères, nos sœurs. Et Wallahi, on les aime en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on les conseille de cette manière. Qu'ils se disent musulmans, là qu'ils ne sont pas au courant du mode d'emploi. Et tu les vois alors mettre en pratique certaines choses bizarres sur terre. Il fait que Wallahi, si ils les mettent en pratique automatiquement, soit, ils sortent de l'islam, direct, direct. Soit ils mettent déjà un pied en dehors de l'islam. Et l'autre, il est encore dedans. Vous allez me dire, tiens, c'est spécial ça comme système. Ah, c'est ceux qui commencent à s'approcher des mouharramats, des interdits, des choses illicites. Ils s'approchent. Il y en a qui regardent de loin. Il y en a qui ont seulement l'intention. Donc il a déjà un pied. Il y en a qui voient autour d'eux. Vous vous rappelez, lorsqu'on parle des fréquentations, ils disent, subhanallah, ils sont contre l'amitié. Ils sont contre que l'on soit entre frères. Non, abadan. Abadan, Wallahi. C'est demandé dans notre religion. C'est demandé. La fraternité est demandée. Al-Mu'min, akhul mu'min. Wallahi. Le croyant est le frère du croyant. Obligatoirement, il doit être rattaché à son frère. Puisque chacun va aider l'autre. Là, on va te dire, attention. Si jamais tu n'as pas seulement d'emploi, tu ne pourras jamais savoir si ce propre frère ou cette sœur, tous ceux qui gravitent autour de toi, vont vouloir ton bien, ou bien, wala adouillah, vont vouloir ton mal. Et s'il a mis ces interdits, c'est que tu dois savoir, tu ne peux pas y toucher. Parce que si tu y touches, soit tu vas payer sur terre, soit tu vas payer dans l'au-delà, mais ça, personne ne pourra dire combien, comment. On a des textes pour certaines choses, mais on te dit l'intensité et personne ne l'a vécu. C'est pour ça qu'on te dit, fais attention. Et voilà pourquoi on casse la tête, depuis qu'on est tout petit, on vous casse la tête. Andek, t'approches pas de l'haram. Andek, ne fais pas ceci ou cela. Parce qu'on a peur qu'arrivera un jour, ou quand toi tu vas être père, et que tu vas ouvrir les yeux, il se pourrait que c'est trop tard. Tu n'arriveras peut-être pas à les ouvrir. Et il se pourrait que ton enfant, qui a vu de toi que du haram, est-ce qu'il va accepter les remarques ? Parce que toi, tu as vécu certaines choses, on va te dire des fois, il est trop tard. Et c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle, dans une tradition rapportée par l'hakim, et l'albani, rahimallah, donc a Hassan cette tradition, on te dit que ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, a rendu licite dans son livre est comme tel, et ce qu'il interdit est comme tel. Et ce sur quoi il n'a pas émis de jugement particulier est un salut pour nous. Donc acceptons d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce salut. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, n'oublie pas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, ce verset, ton seigneur n'a rien omis. Vous voyez, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, ou bien son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, met en garde, comme disaient les savants, Wallahi, tu n'as aucune excuse le jour du jugement dernier. Tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. Parce qu'entre tes mains, entre tes mains, il y a quoi ? Il y a le Coran et la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si je te vise, si je te parle, toi le frère ou bien la sœur, c'est parce que justement, tu t'appelles musulman, ou bien musulman. Donc d'office, on va les voir dans ce mode d'emploi. Tu m'aurais dit, je suis un hibbel, je ne parlais pas le mode d'emploi des hibbel. Et il n'y a pas eu un prophète pour les hibbel, pour les fous. Donc je ne serais pas d'expliquer quelque chose. Je pourrais peut-être un peu te conseiller, mais lorsqu'on doit absolument, absolument régir toute une vie, et bien dès qu'on se dit musulman, on n'a pas le choix que d'aller vers certains textes bien précis. Il n'y a pas le choix, Wallahi. Tu ne peux pas, on ne peut pas se mentir. Et à ce moment-là, on te dit que c'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit, et c'est normal, c'est rattaché à des règles, à des lois, des textes. Et on vous dit, tu ne peux pas t'en approcher. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a mis en garde. Il te l'a ordonné. Il te dit, tu ne peux pas t'en approcher. Parce que ce sont des lois, et c'est les lois qui les a imposées. Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais lui-même, il te dit de ne pas t'approcher justement de ces actes qui sont néfastes pour toi, qui sont négatifs. Est-ce qu'il veut ton bien ou ton mal ? Il veut ton bien. Mais alors ne viens pas regretter le jour du jugement dernier si tu as mis les pieds dans cette chose-là. Tu ne peux pas. C'est trop tard. C'est trop tard à ce moment-là. Et regardez, subhanahu wa ta'ala, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux. Tu es sur terre. Tu n'es même pas encore arrivé au jour du jugement dernier. Et qu'est-ce qu'il te dit déjà ? Ne t'approche pas de telle et telle chose. Ne touche pas ceci ou cela. So, subhanahu wa ta'ala. Pierre qu'est le clémence il a. Tu trouves ça nulle part. Wallah il a'im, tu trouves ça nulle part. Il te prévient avant même ta mort. Ne touche pas cela ou sinon c'est j'arrête l'âme. Ne fais pas cela ou sinon tu vas cadar, cadar. Ne fais pas ceci. Et regardez l'être humain comment il est ingrat. Regardez combien il y a de transgresseurs autour de nous. Ceux qui ressemblent à ceux où c'est écrit de ne pas faire plus de 50, lui vient quand même genou, qu'est-ce qu'il fait ? Septembre. Puis quand il fait un accident, eh ouais, il n'y a pas de skin. Non ? Parce qu'on va te dire il y avait une plaque et tu le savais. On va te dire c'est vrai ou pas ? Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est rattaché à ta religion, t'avait prévenu. On va vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala te prévient aussi d'une autre manière. Et il te dit Regardez, premier verset qu'on a vu, il te dit ne t'approche pas. T'approche pas de tout ce qui est mal. Il ne faut pas t'approcher. Et puis il va répondre à ceux qui ont quand même fait le pas. Ils l'ont quand même fait ce pas-là. Qu'est-ce qu'il va leur dire ? Eh bien si jamais tu transgresses les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien celui qui fait cela, ou Allah, il se fait du tort qu'à lui-même. Pour pas que tu viennes plus tard, c'est un très beau verset. Parce que vous savez, les jeunes, qu'est-ce qu'ils nous disent souvent ? C'est le shaitan. Chaque fois que tu parles à des drarés, ouais, Allah, il t'a raison, Allah, mais c'est le shaitan. C'est comme si un jour tu marches dans une rue et tu vois un draré qui marche avec les mains en l'air, poignet contre poignet, et il marche comme ça, comme un hebel. Tu dis, où tu vas ? Pourquoi tu as les mains qui sont collées comme ça au-dessus de ta tête ? Ouais, c'est le shaitan, il m'a attaché. On va vers le haram. Et tu dis, non, où tu vas ? Reviens en arrière. Il te fait, non, non, je ne peux pas revenir en arrière. J'ai rendez-vous avec lui, Allah. Je reviens, hein ? Vous allez directement dire, mais c'est un tapestis. Wallah, c'est un hebel. Faites le test un jour entre drarés, faites-le. Faites semblant de rien et quand tu entends un qui parle, qui veut aller vers le haram, fais semblant, lève tes mains comme ça, fais comme si tu es, tu sais quand, on met des menottes et lève-le vers le ciel et commence à marcher comme hebel à côté de lui et regardez un peu les regards, comment ils vont être. Regardez. Vous allez voir, Wallah, même derrière, ils vont écrater les. On dirait, c'est fou celui-là. Tu vois, subhanallah, regarde le fitra. Parce que ces jeunes, ils sont bons. Il faut seulement refaire un entretien. Il faut refaire un petit entretien parce que la preuve qu'ils sont bons. Wallah, les chiens, un, deux, tu vas dirager. Copain-là, qui marche avec les mains vers le ciel, noué, c'est un hebel ou pas ? Il dit, je ne sais pas ce qu'il a ce type. Eh bien, c'est le même état que toi quand tu es en train de toucher au haram. C'est comme ça qu'il faut toucher le type. La soeur, c'est comme ça qu'il faut la toucher. Voilà. Tu as traité l'autre d'ebel, tu es en train de faire la même chose. Sauf que toi, c'est un peu plus sophistiqué. Tu ne lèves pas les mains comme ça au ciel attaché ou quoi que ce soit, mais ça donne la même chose. Et ça, des fois, ils ne le remarquent pas. C'est pour ça qu'on doit trouver l'art et la manière pour leur faire comprendre que c'est pour votre bien. Parce qu'Allah s'écarter de tout ce qui est haram, c'est obligé. On n'a pas le choix. C'est pour ça, chers frères ou bien chers sœurs, on t'embête. À cause de quoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé. Et de nouveau, à cause de quoi ? Parce que tu me dis que tu es musulman, musulman. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on te dit ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que ce que je vous ai défendu de faire, de toucher ou autre, eh bien, écartez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné de faire, faites-en d'après vos moyens rapportés par musulmans. C'est-à-dire C'est une obligation. On fait tout notre possible. On n'a pas le choix. Et c'est pour ça que c'est une éducation. Et c'est pour ça que des fois, les jeunes sont un peu fatigués, crevés et tout. Et qu'est-ce qu'ils nous font alors comme remarque ? Et c'est normal, hein ? Vous avez déjà entendu souvent ça. Dès que tu viens, tu dis à Khe, tu ne peux pas, Kada, qu'est-ce qu'il dit ? Oh, chez vous, tout est interdit. Ou bien vous avez tout interdit. Il dit vous. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui croient que c'est toi qui haram. Quand tu viens chez un jeune ou chez une fille, par exemple, de la famille ou tu vois une fille dans le quartier qui fait quelque chose de haram et tu lui dis taqillah, des fois, on se dit, oh, chez vous. Regardez Shaitan comment il a eu Abadullah. Regardez Shaitan comment il nous a eu. Chez vous. Et c'est qui chez toi ? Explique-moi c'est qui chez toi là ? C'est comment ? T'es musulman, c'est qui alors chez vous ? C'est spécial ? Vous avez un prophète spécial à vous ? Le prophète du haram ? Le prophète de vivre n'importe comment ? Dans les envies ? Fais tout ce que tu veux. C'est qui ? Tu vas voir, il va y avoir un étonnement. Et ça, de nouveau, c'est un jeu et un des stratagèmes de Shaitan à Naouma. Il ne veut pas que l'âme se réveille. Il ne veut pas. Il ne veut pas que ton petit cerveau ouvre les yeux parce que Wallah al-Alim il veut ta perte. Et à ce moment-là, d'autres, il va te dire, « Oh, vous ne connaissez que le haram. » Comme pour dire que Zahman est que le musulman. Il ne connaît aucun bien. Il ne connaît pas la joie. Il ne s'amuse pas. Il ne rigole pas. Au contraire, le prophète de s'il-il rigolait un point où des fois, on voyait donc ses dents. Même les dents de derrière, dans la bouche. Naam. On a toujours un juste milieu. C'est ce qui règle l'être humain. C'est le juste milieu. Il y a une chose, subhanallah à l'adil. Regarde comment est-ce que les jeunes, ils prennent ça. « Atoué haram. » Et puis, on a un autre paquet de jeunes que Satan les a eus mais d'une manière encore plus belle. Qu'est-ce qu'il dit ? « Oh, Dieu est amour. » Ils sont les plus dangereux. « Dieu est amour. » « Dieu aime tout le monde. » « Rafourour Rahim. » Il connaît même deux, trois petits mots en arabe. Parce que c'est un ancien qui a fait un peu de jambe. Il a encore deux, trois petits mots. « Il est Rafourour Rahim. » Puis toi, tu dois lui dire « Shadidul Iqab. » Ah, parce que si tu connais l'arabe, mon petit frère, « Rafourour Rahim. » « Clément, pardonneur et tout. » C'est vrai. Mais c'est le même qui a dit « Shadidul Iqab. » Son châtiment très très dur. Et alors, comment on fait la part des choses à l'arabe ? Ah oui ? Quand tu es arrivé le jour du mois dernier, tu crois que quand Allah va te demander pourquoi tu as fait ceci et cela, tu vas lui dire « Oui, mais Allah, tu es Rafourour Rahim. » « Pardonne-moi et je rentre au paradis. » « Allah, il ne te flèche. » Parcevoir cette tarte que tu n'as jamais reçue ta vie. « Allah, il ne te flèche. » Allez voir dans certaines traditions. Allez voir dans certaines traditions qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme châtiment pour les transgressions que l'on commet comme ça sur terre au fur et à mesure. Ce ne sont pas des petites tartes. C'est incroyable. Ceux qui ont ce bienfait de pouvoir les lire, « Wallah, il y en a qui ne dorment pas. » Et comme le rappellent la plupart des savants, le prophète souvent y rappelait, il dit « Si vous saviez, vous pleurerez beaucoup et rigolerez très très peu. Vous rigoleriez très très peu. » Mais si, c'est une condition. Si on savait. Il y en a qui non. On vit dans les plaisirs et on croit que la vie, mâchallah, c'est 200 ans, 300 ans. Il y en a qui ont déjà fait un programme. « Je vais décoller 20 ans, puis je vais marier autant, et puis je vais être vieux autant, puis je vais mourir après. » Qui t'a dit ça ? T'as reçu un fax. Tu reçois des appels. Alors t'as un mjnoun. Il faut choisir. Tu sais bien, le jeune ne va pas dire « Oh oui, tu as raison, je suis un mjnoun. » Non, il va dire « Comment ça, je suis un mjnoun ? » Dans notre religion, celui qui dit ça, c'est un mjnoun. Parce que, tu ne sais même pas si la respiration qui vient de sortir va être suivie par la deuxième respiration. « Oh là, moi, on le sait, nous les musulmans. » Et on est fiers de le dire. On ne le sait pas. Tu ne sais même pas que si jamais tu vas aller dormir, la petite mort là, est-ce que tu vas te réveiller ? « Oh là, tu le sais. » Chacun de vous, chaque soir, quand il va dormir, et on passe des soirs à rigoler à Qassar, quelle est la dernière action est-ce que tu as menti ? Est-ce que tu as volé ? Est-ce que tu étais dans Zina ? Et on va en parler après. Où tu étais ? Tu faisais quoi ? Tu meurs dans cet état. Le jour du jugement dernier, de nouveau, chacun va ressortir de sa tombe par rapport aux derniers actes qu'il faisait. Comment tu vas ressortir ? Billah Ali, t'as-tu posé la question ? Comment vas-tu ressortir ce jour-là ? Yallah. Mais, Satan, de nouveau, cette saleté qui n'a aucun pouvoir, t'a fait croire que sur terre, t'es à l'aise, t'es protégé. Qui te voit ? Souvent, ceux qui commettent le haram, ils ont cette théorie en tête. Mais qui te voit ? Et, deuxième phrase, c'est rien. T'es jeune. Tu es un taillez. Ton cerveau, il est parti comme ça dans le vent et tout. C'est rien. C'est l'âge. Et il ne demande pas mieux de te laisser dans la même situation au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il soit trop tard à ce moment-là. Donc, on vous dit, rappelez-vous que si jamais Allah a laissé tout cela, c'est justement pour que vous soyez des personnes qui, entre guillemets, sont rattachées à une certaine structure dans leur vie. Alors, à ce moment-là, on dit, faites attention. Parce qu'on vous a rappelé dans plein de discours, dans plein de sujets, qu'un des facteurs que vous n'avez pas entre les mains, c'est le facteur temps. C'est le temps. Et ça, on vous le dira dans toutes les conférences. Le temps, si tu ne le gères pas comme il faut, Wallahi, il va te casser un jour ou l'autre. C'est comme une épée. C'est comme une épée. Wallahi, il ne te laisse pas une deuxième chance. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, Allah, faites attention par rapport à cela. On vous dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de tous ces interdits que nous, on voit autour de nous, on te dit, sois fier. Sois fier qu'il y a ces interdits. Parce que tout d'abord, c'est un examen d'Allah subhanahu wa ta'ala pour voir justement de quoi tu es capable, ce que tu te retiens. Deuxièmement, on voit aussi la patience. est-ce que tu es quelqu'un qui est capable de patienter. Troisièmement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, te dit, dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari, il te dit que le chemin du paradis est parsemé de choses indésirables. Et le chemin de l'enfer est parsemé de passion. Hufati al-jannah bil-makareh wa hufati al-nar bil-shahawat Ah, ça c'est la réponse qu'on a. Wallahi, ça c'est la réponse qu'on a. C'est que c'est tout à fait normal que vous les jeunes, vous ressentiez qu'il est difficile des fois de programmer sa vie sur terre. Parce que comme nous en tant que musulmans, on vise justement le paradis, qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 1427 ans t'as prévenu à l'avance et il te dit quoi ? Il te dit Wallahi, le chemin du paradis d'office. D'office, 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 il est compliqué. Il est très difficile. Et le chemin justement de l'enfer il est très facile. Et c'est ce chemin-là qu'on a choisi. Sans le remarquer. Parce que Satan Allah ne te prévient pas pour ça. Jamais de la vie. Mais c'est ce chemin-là qu'on a pris. Donc vous comprenez que si jamais vous sentez que ça devient difficile au fur et à mesure dans votre pratique sache alors Wallahi que tu es dans le bon chemin. Si jamais c'est en concordance avec le Coran et la Sunna. Parce que justement le chemin du paradis il est difficile. Tu dois te retenir. Tu dois faire attention à ceci. Faire attention à cela. Mais regardez comment est-ce que l'être humain se fait avoir. La période elle est courte sur cette terre. Mais après le paradis est-ce que c'est une période courte ? Abadan c'est éternel pour le croyant. C'est éternel. Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Alors on vous dit Bar Dalikum faites attention à certains points que l'on va donc citer. Parce que on a peur que vous tombiez au fur et à mesure étape par étape dans un système où il vous sera des fois très très dur de revenir. Vous allez voir. Il y a des quelques sujets qu'on va citer qui touchent directement les jeunes. Quelques sujets où certains parmi eux c'est très subtil. Certains sujets il y a moyen subhanallah de refaire marche arrière des fois dans la minute directe. Et il y a des sujets il y a tellement de plaisir dedans entre guillemets qu'il est très difficile de les lâcher. Et on le voit par rapport aux gens qui viennent nous poser des questions par rapport à cela ou qui sont tombés dans ces problèmes-là. Il est très très difficile. Un des sujets les plus importants que nos jeunes ont délaissé la prière. Ceux qui le veulent on a fait une conférence sur la prière et je l'avais appelé prie avant qu'on ne prie sur toi. Et j'avais rappelé subhanallah que le cher qui avait fait la conférence avait donné un drôle d'exemple dans l'introduction. Il a dit si jamais quelqu'un est malade est beaucoup parmi nous et vous le savez beaucoup de jeunes quand ils commencent à discuter directement ils tombent dans une certaine morosité directement l'angoisse problème psychologique et j'en ai marre et ceci et cela. Pourquoi ? Beaucoup de jeunes vous sortent ça alors que subhanallah quand toi tu le vois comme ça d'apparence il est à l'aise voiture de luxe l'argent l'habillement mais quand tu le prends des fois en shlake et vous discutez vraiment petit à petit il te fait comprendre il te fait mais en vérité je ne vais pas bien alors subhanallah quand tu vas chez un médecin tu dis monsieur voilà je suis malade j'ai mal aux amygdales par exemple bien j'ai mal au ventre qu'est-ce qu'il va dire ? il va dire monsieur voilà il va te poser des questions quel côté tu as mal qu'est-ce que tu as mangé qu'est-ce que tu as fait ça va ou l'Allah obligé pourquoi ? parce qu'il doit donner un diagnostic il doit donner des médicaments qu'est-ce qu'il va faire alors ? il va te dire voilà trois pilules matin midi soir comme d'habitude tu rentres à la maison qu'est-ce que tu dis ? la douleur part une heure après qu'est-ce qu'on fait ? on devient nous médecin et l'autre médecin qu'est-ce qu'on lui dit ? qu'est-ce qu'il connaît ? on n'en prend qu'une une seule à midi qu'est-ce qu'il se passe deux trois jours après ? l'infection augmente alors la règle qu'est-ce qu'elle dit ? s'il t'a été chez un médecin il t'a donné justement un remède mets-le en pratique et regardez subhanallah et ça tout le monde est une anime de dire oui qui est-ce qui met en pratique un remède à la seconde ? et bien on sait c'est qui ? c'est celui qui va chez le médecin et qui lui dit monsieur vous avez un cancer si vous ne prenez pas tel traitement il se pourrait il se pourrait que dans un mois vous êtes parti il se pourrait là le type est venu il a même envie subhanallah de demander au médecin il n'y a pas moyen de prendre foi à deux par jour là il a la peur la mort mais quand tu lui dis prie parce que c'est le seul remède pour apaiser ton coeur et t'ouvrir les portes du paradis là il ne pense pas au cancer et tout le reste non parce que la prière quand tu lui dis ouais voilà t'as vingt-cinq vingt-sept cent deux mille trois mille hassanat et Allah il multiplique il te regarde derrière ah ouais ouais c'est bien mais si jamais subhanallah tu lui dis ouais il y a tel boulot au plus d'heures que tu fais au plus t'es payé est-ce que son visage il change de couleur ou pas est-ce que le sourire apparaît ou pas incroyable subhanallah regardez l'être humain c'est pour ça qu'on te dit fais attention la prière c'est ton code PIN quand tu vas rentrer dans la tombe Wallahi tradition authentique très connue si elle est bonne le reste est bon mais si elle est mauvaise on ferme tes archives j'ma Wallahi l'adim j'ma direct ça on le dit aux jeunes on leur dit il ne faut pas croire qu'il y a entre guillemets de la pitié ce jour-là et non c'est rien t'es un bon tu es délé tu es délé au quartier toute ta vie zéro Wallahi l'adim si tu n'as pas fait les choses comme il se doit par rapport à cette prière qui est ce qu'on appelle le pilier de l'islam le plus catastrophique pour les musulmans c'est fini ta vie sur terre est égale zéro sans compter sans compter qu'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'as donné un nom toi celui qui ne prie pas il t'a appelé kafir il a dit sallallahu alayhi wa sallam c'est ça la différence ça qui se dit musulman la prière tu l'as délaissé tu rentres dans la mécréance donc il t'a donné un nom et c'est pour ça que j'avais aimé la remarque du cher il a dit et ça tue quand tu entends que la personne quand tu lui demandes comment tu t'appelles et le cher qu'est-ce qu'il lui a dit t'es un menteur comment ça comment ça comment ça adorateur serviteur de qui d'Allah et tu ne prie pas t'es un menteur wallah il kathab t'es pas abdullah on doit t'appeler ticoto je ne sais pas moi on doit te donner un nom d'insecte et encore wallah il a dit moi encore l'insecte il adore il invoque Allah tu entends même par le niveau d'un insecte c'est à dire quand on te voit est-ce qu'on doit t'appeler le kafar la termite non vous savez que le kafar le kafar il a son système d'adoration et toi le bachar l'être humain soi-disant tu vois que Allah mètre 80 sur 1 mètre 10 tu viens tu me dis Mohamed Mohamed de quoi tu sais c'est qui Mohamed Fatima tu sais c'est qui le kafar il est mieux que toi il a invoqué à sa manière ça veut dire que le jour du jugement dernier il se pourrait si jamais il fallait faire un genre de une genre de rangée parmi les adorateurs tu serais même pas classé parmi les kafars même pas avec le qtot même pas Wallahi avec les sha'ou parce qu'il n'y a aucune case d'adoration dans ton archive Wallahi ton archive est vide il n'y a rien alors on te dit subhanallah ouvre les yeux tu reconnais que tu t'appelles Abdullah t'as un nom de musulman reviens justement à cette prière ce seul lien qu'il y a entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala ou sinon comment tu vas faire quand le temps va te prendre quand la mort va venir l'ange de la mort et vous le savez ne va jamais jamais venir chez toi te dire Ya Abdullah demain à 5 heures je viens te prendre ça va on se prépare en l'aise non il y en a qui viennent le rendre visite dans leur sommeil dans leur sommeil il y en a qui croient que c'est la santé alors il te fait ouais moi je fais du body comme ça je n'aurai jamais de problème cardiaque on a vu des awe j'ai peine il prend les halter et il tombe là body man il y a un qiyama qu'est-ce pas dire aux anges dans la tombe au moment de ta mort déjà sans compter le qiyama déjà rien que dans la tombe ou bien comme elle est qu'il m'a où tu vas venir qu'est-ce pas lui dire je ne priais pas parce que j'avais entraînement body Wallah tes body c'est sur place Wallah madflit et justement Wallah regardez subhanallah dans le qabr dans la tombe le supplice commence déjà dans la tombe si je ne me trompe pas Wallah il y a un beau texte sur lui on dit que normalement toute personne qui va rentrer dans la tombe Wallah il y a un certain moment il va y avoir comme une pression comme si on va le prendre d'une manière mais tellement dure on va le presser dans la tombe on va le presser on te dit alors que l'ajj d'Allah subhanahu wa ta'ala avait tremblé pour lui on va te dire même comme ça il va avoir lui cette pression puis il va être relâché subhanallah personne ne va éviter ce genre de petitesse dans la tombe personne personne on te dit où tu es alors par rapport à cela où tu es il va arriver devant toi il va te dire désolé son travail est fini c'est tout lui il a un rôle parce qu'il a un rôle Satan c'est quand avec les urgentistes ils viennent il dit ça même il voit le type il lui met le sparadrap une fois que le boulot est fini qu'est-ce qu'il fait ils repartent Satan c'est la même chose il vient il va travailler pendant 25 30 ans une fois qu'il va te péter fini l'ange de la mort revient prends l'âme qu'est-ce qu'il te fait il n'y barit mais regardez mais je t'en raf qu'on est des fous on est wallahi des fous Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévus à l'avance il va arriver et Satan quand il sera là le jour du mois dernier pour tous ceux par exemple qui n'ont pas prié il y en a plein qui vont dire c'est lui je le reconnais c'est lui c'est Satan qu'est-ce qu'il va leur dire voilà je n'ai rien à voir je vous ai fait un appel je vous ai dit viens il y a un match c'est le seul de l'année c'est rare que le Real va jouer contre qui ? contre l'équipe du Maroc par exemple c'est un exemple c'est rare ça arrive une fois tous les 400 ans Dieu est grand Dieu est grand subhanallah c'est pas pour un petit match que tu as retardé une prière ce n'est pas la fin du mois on va dire viens et toi alors comme tu es un bon petit récepteur tu es là et tu te dis ouais je prie toujours jamais ouais c'est vrai c'est pas un match qu'Allah il vante je t'ai le jannan on y va tu meurs à ce moment là et j'aime bien les jeunes ils te disent oh subhanallah comme par hasard le type va mourir pendant le match Réalieu et Maroc extensé il y en a qui meurent même dans la toilette ça veut même ils se lèvent ils vont manger ils se lèvent à la toilette ils l'ont retrouvé dans la toilette mort qu'est-ce que tu crois que la mort ne prend pas quelqu'un quand il est dans un match ou bien quand il est dans une réunion ou quand il est dans un darz combien il a pris de frères et de sœurs et de m'acharir pendant ce jour pendant la prière et toi t'es étonné pour le match voilà qu'est-ce qui se passe alors il a fait le pas il t'a testé et il a vu que tu réponds alors aujourd'hui c'est le match demain c'est ceci demain c'est cela et il te rajoute au fur et à mesure et il te prend ce qu'il y a de plus merveilleux pour le musulman sur terre la prière à bord c'est vrai que lui il va aller par étapes mais c'est pas le but il y a des conférences sur ce qu'on appelle le stratagème de Satan et entre parenthèses quand on dit stratagème Satan des fois il teste pour Allah c'est un vrai chemin tu as des fois c'est ce qu'il fait parce qu'il se dit il n'a rien à perdre c'est comme des fois avec les petits drelés qui viennent chez toi par exemple il y a des fois des enfants ils savent que leur père c'est un juin il ne donne rien mais ils testent qu'est-ce qu'ils font il vient chez le wali il dit te faire je ne sais rien je demandais à Allah je n'ai rien à perdre bah t'as pas un euro qu'est-ce qu'il dit après je savais qu'il n'a pas donné mais je n'ai rien à perdre je teste Satan s'attend à ce qu'il fait il vient chez toi il te fait vous allez me dire oh c'est exagéré ah parce que vous vous êtes pratiqué peut-être mais chez quelqu'un qui ne pratique pas il va lui rentrer d'une autre manière vous savez comment il va lui faire ah t'as perdu ton père t'as perdu ta mère comment ça se fait que t'as une tante c'est une vraie chéta une vraie afflite t'as une accroche elle est encore vivante bonne santé et ta mère m'a prié tranquille elle est morte c'est ça la justice et il y en a qui nous appellent au téléphone et Wallahi l'adim il kfar sans le remarquer il te dit ah mon frère s'il y avait Allah pourquoi il a pris mon bébé et s'il y avait Allah pourquoi il a pris ma mère subhanallah mais la mère ton voisin elle est morte elle peut mourir il n'y a pas de problème t'as été toi même lui dire Allah on est logique ou pas pour la prière c'est la même chose il vient chez toi étape par étape et il va commencer par le coffre puis il va commencer par certains petits actes à gauche à droite puis il va monter petit à petit jusqu'à arriver à le haram et il va toucher vous savez tout le monde les pratiquants même les pratiquants ils les cassent encore plus parce qu'ils l'usent avec eux parce qu'ils savent qu'ils sont très durs mais ils l'usent avec eux de subterfuges très compliqués pour arriver à les casser un monsieur qui ne pratique pas Allah il est plus facile avec eux parce qu'ils sont déjà dans le mouv ils sont prêts à accepter plein de choses et vous connaissez les excuses soit tu as les drêlés quand tu leur dis pourquoi tu ne pries pas Allah il te dit Allah ça va ça va on va prier ça va ça va on va prier ça sous-entend ça va je vais te faire plaisir je vais prier je vais prier je n'ai pas compris ce qu'il fait pour lui tu en as d'autres qui te disent franchement Allah tu te dis Allah je n'ai pas le temps un jour il me l'a dit je n'ai pas le temps tu savais tu travailles le matin je rentre à 5 heures je suis pété je dors 2 heures je me lève je dois être à un char puis à drêlés ils appellent on sort on rentre il est déjà une heure comment tu vas prier Allah pas possible et qui t'a donné ce temps ce programme tellement chargé qui t'a donné tout ce temps toute cette force tu vois regarde je te comprends que l'homme il est humble sans qu'il le remarque qu'est-ce qu'il dit c'est Allah et pour le remercier tu n'as pas le temps si 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 je dis Alhamdulillah quand tu manges spécialement quand c'est un bon plat tu dis Alhamdulillah non Allah nous a donné d'autres manières de dire Alhamdulillah dans la prière pour le remercier et là justement tu dis Alhamdulillah mais où ça dans le fatiha dans la sourate obligatoirement tu dois le dire et tous les musulmans dans le monde quand ils prient ils disent Alhamdulillah ça il n'y a pas le choix c'est pas toi qui fais la religion Allah t'a dit comment est-ce que tu le remercies quand tu manges tu dis une invocation mais quand tu pries c'est là que tu dois dire aussi Alhamdulillah mais d'une autre manière donc il n'y a pas le choix et pour ne pas répéter il y en a qui se font avoir toute la journée il tient un mur ça je l'ai déjà dit mille fois tu trouves Alhamdulillah c'est tout ça pour les Ambiens même la commune elle les Ambiens parce que grâce à eux il y a des murs qui ne tomberont jamais il y a des murs dans des quartiers même si il y a un tremblement de terre ce mur il ne tombera jamais de la vie pourquoi ? parce qu'il y a 5 frères qui le tiennent fils Abidillah fils Abidillah ils tiennent les murs gratuitement un jour ils vont même mettre une pancarte nous tenons les murs à partir de 20h jusqu'à 1h du matin fils Abidillah ils mettent leur dos contre le mur et tiennent le mur et le mur tient des fois tu as peur dans certains quartiers que s'il est dralé que tu vois depuis 10h ils ont tenu le mur s'il lâche le mur tu as peur que le mur tombe des fois s'il le lâche tu dis oh purée il tient un âme la preuve si tu lui dis lâche le mur 5 minutes djamal est là en face 100 mètres regardez Satan comment il a travaillé l'être humain il a la force et le courage de faire les 100 mètres et puis de nouveau un stratagème de Satan qui revient lequel ? ouais mais il y a des vieux à la mosquée qu'est-ce que tu crois quand tu pries tu pries sur le vieux qu'est-ce que tu t'en fous du vieux le vieux il t'aime bien à sa manière et on a dit tu vas être un jour toi vieux tu seras peut-être pire que lui le vieux il t'aime bien rentre fais les 5 minutes parce que le vieux et garde ça en tête à les jeunes le vieux même s'il fait le malin il y a un moment où je le défie il ne pourra pas faire le malin c'est lequel ? c'est dès que tu dis est-ce qu'on peut parler dans la prière ? pendant une prière on peut parler alors là le vieux il ne peut plus t'attaquer tu pries on ne trouve pas d'excuses c'est bidon quand on dit les vieux non c'est faux c'est Satan qui te ment c'est tout et tu te ment à toi-même la preuve si soi-disant la seule jama'a qui est dans ton quartier il n'y a que des vieux qui font des street fighting des matchs de boxe et bien viens jusque là attends devant la porte dès que tu entends les ikama rends direct parce que le match de boxe il doit s'arrêter obligé le vieux doit faire Allahu Akbar il ne pourra plus parler jusque assalamu alaykum rahmatullah et l'amour harab c'est soi-disant il y a des vieux qui te harcèlent vous savez bien que ce n'est pas le cas ça ne se passe pas de cette manière là donc on vous dit faites attention par rapport donc à cela certains comme vous le savez aussi ils ont lâché la prière à cause de certains problèmes il y a des jeunes chez nous par exemple j'ai déjà eu ça les jeunes ils viennent et un de la bande il vient il me dit il faudrait leur parler il y a les 4 là ils ont arrêté la prière pourquoi ? il y a Momo il est mort en moto la semaine passée ils sont tristes et alors ? ils ont arrêté la prière tu vas chez eux pourquoi vous arrêtez la prière ? il est dégoûté il n'est pas concentré Momo il est où ? il est où maintenant ? il est mort oui mais il est où ? qu'est-ce qui se passe maintenant ? on l'a expliqué tout à l'heure qu'est-ce qui se passe ? il y a un examen il y a un tas de choses il est peut-être en train de hlètre là en dessous de la terre alors pourquoi tu fais l'erreur ? pourquoi tu fais l'erreur de lâcher ? qu'est-ce que ça a à voir ? qu'est-ce que ta relation entre toi et Allah a à voir avec l'accident que le frère a eu ou la soeur ou autre ? Allah lui a mis ça sur son chemin c'est tout stop tu n'as rien à voir et ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé dans le Coran ça veut dire pour un rien dès qu'il est touché par un problème qu'est-ce qu'il fait ? il lâche tout dès qu'il est touché par un problème et s'il est touché par un bien il est heureux ça ne marche pas comme ça dans notre religion on va vous dire à ce moment-là et je termine par rapport à la prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévenu qu'il va arriver une communauté qui va justement délaisser la prière il va te dire donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'eux il va arriver une communauté qui vont justement délaisser la prière et qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont suivre quoi ? les passions qu'est-ce qui va se passer automatiquement ? regardez comment ça se suit Allah subhanahu wa ta'ala a dit ils se retrouveront justement en perdition ils vont se retrouver en perdition les savants ont donné plusieurs commentaires par rapport à perdition, châtiment il y en a qui te dit ils vont justement vivre sur terre dans les tourments il y en a qui te dit ils vont avoir un châtiment et encore quand ils te disent ils ont délaissé la prière c'est ce que certains savants disent pas spécialement qu'ils l'ont arrêté Wallahi j'ai trouvé dans des tas faciles certains qui te disent rien que le fait d'avoir retardé la prière ceux qui jouent un peu bizarrement avec la prière retardent ceux-ci, ceux-là ils te disent le jour le lendemain châtiment je crois que vous aurez compris si on ne l'a pris pas c'est pire deuxième point important ce qu'on appelle tabarroj ça touche les soeurs comme ça peut toucher les frères aussi Allah subhanahu wa ta'ala quand il a créé les deux l'homme et la femme c'est tout à fait normal qu'alhamdoulilah il a créé de l'attirance l'un vers l'autre mais même en créant cette attirance et cet amour qu'il peut avoir entre les deux il l'a fait exprès pour qu'un jour ou l'autre ils vivent cela dans le halal pour qui le vivent dans le halal et c'est pour ça qu'en l'islam on peut se faire beau on peut faire un tas de choses mais pas à n'importe quel moment toi la soeur tu peux être très belle si tu arranges bien tes cheveux tu te maquilles tu t'habilles bien Wallahi l'adim Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette beauté un homme si tu le maquilles tu lui mets une belle robe vous savez ce que ça fait c'est pas beau ah ouais c'est pas beau donc il a donné ça spécialement à la femme pour qu'un jour quand vous allez vivre ensemble et bien c'est ce qui va faire que l'un est attiré par l'autre mais si jamais tu viens et tu ouvres ta beauté tu la donnes à n'importe qui n'importe comment tu deviendras un objet voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a instauré le voile voilà pourquoi est-ce qu'on s'habille d'une manière pudique et comme d'habitude chaque fois qu'on soulève ce sujet il y en a qui viennent avec des questions soi-disant le voile c'est la soumission c'est les hommes qui obligent la femme à ceci ou cela ça je crois qu'on est arrivé maintenant à une communauté ou bien une génération de jeunes qui comprennent ce sujet et qui savent que c'est quelque chose tout simplement de privé vis-à-vis de la femme entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un bienfait un genre de bénéfice qu'elle a en acceptant cela de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un service qu'elle rend aussi à ceux qui l'entourent pour pas qu'ils vivent comme des fous parce qu'on a un certain âge où des fois on n'a pas les moyens de se marier ceux-ci ceux-là donc tu ne peux pas commencer à voir le façade partout et maintenant les vacances s'approchent aller voir dans les magasins quel style de vêtements on vend on n'arrive plus et je parle pas seulement des musulmans Allah même si tu as entre guillemets des chrétiens ou des juifs qui pratiquent et qui voudraient acheter des habits par exemple qui sont pudiques même eux ils n'arrivent pas à en trouver ils n'arrivent pas à en trouver parce que maintenant on est parti sur un système où obligatoirement le nombril doit apparaître le jeans doit rentrer dans les fesses à l'aise ah t'es un mec qui est dans le mouv ah tu es beau ah tu as la trace tu es beau comme un pin c'est comme si t'as pris un mec et tu l'as enroulé dans du papier plastique tu vois le genre de papier qui colle là plastique qu'on met dans les frigos ah t'es beau tu te dis non tu te dis c'est pas ça qui a attendu toi et ça je parle spécialement si la personne me dit je suis musulman quelqu'un qui n'est pas musulman il fait ce qu'il veut il sort même tout nu dehors s'il veut ça le regarde et si on parle du musulman t'as des règles t'as un devoir vis-à-vis des autres on te dit fais attention Femme pourquoi ? parce que on ne veut pas que le jour du jeûment dernier tu sois justement la cause de la perte de certaines personnes parce qu'en général parce qu'en général on te dit que si jamais tu commets une petite erreur au fur et à mesure on te dit on a peur que certains qui sont autour de toi ils vont un jour ou l'autre t'employer combien de soeurs ne viennent pas pleurer et des fois quand je suis au bureau je ne suis pas étonné combien de soeurs ne viennent pas pleurer au bureau elles viennent habiller à la mode ceci cela et tout elles te disent voilà je me suis fait avoir voilà on a couché ensemble moi et un mec et il m'a largué maintenant je pleure parce que ça va introduire le sujet de l'adultère c'est pour ça qu'il y a des sujets sur Allah chez nous en islam l'un suit l'autre des fois je ne suis pas étonné il y a même un jour qui m'a fait la remarque il m'a dit monsieur vous n'avez pas de réaction contre là si vous êtes venu chez moi vous voulez vraiment la vérité il m'a dit ouais quand je vous vois comment vous êtes habillé c'est normal tout le monde va vous sauter dessus c'est normal contre là prenez des quêtes prenez dix prenez un seul et donnez lui une sucette qu'est-ce qu'ils vont faire ils disent ils vont le péter ils vont lui tourner autour jusqu'à ce qu'ils vont ils vont le chahat la sucette il ne va pas la manger seul contre là vous c'est la même chose vous êtes comme une sucette et vous marchez comme ça et vous passez devant un tas de petits mjnoun et vous croyez que quand vous allez passer ils vont vous dire salam alaikum rahmatullah tout le monde comme il va te suivre ils deviennent tous comme des chats vous avez remarqué dès qu'il y a une qui passe tout le monde jamais entendu dans un livre d'histoire ou de géographie ou d'anthropologie que la race maghrébine descend du chat ah non alhamdoulilah non ah mais ils deviennent tous des chats ils lâchent des bruits bizarres ils viennent comme des hebel il y en a même qui suivent comme des aimants suivent et ils ne lâchent pas la personne et j'ai déjà vu des draris ils sont là dans la voiture ils sortent sa tête de la voiture et mis qu'il y a la fille si elle doit se taper toute la rue de Riboucourt par exemple ils vont faire toute la rue de Riboucourt en la suivant eh ah ah y'en tu montes tu fêtes t'attends elle a mis qu'il y a la rue de Riboucourt qu'elle devient courte eh na'am et pourquoi alors des fois on me dit mais monsieur c'est mon droit ah je dis na'am mais moi je parle à qui on te dit on parle spécialement aux musulmans si jamais c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec ses règles c'est normal il ne faut pas croire qu'on est là ici pour obliger qui que ce soit loin de là on parle ici aux musulmans parce que l'adultère on te dit quoi Allah subhanahu wa ta'ala vous dit c'est à dire qu'en approchez point la fornication en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin approchez ça veut dire quoi la jeunesse approchez ça veut pas dire seulement ne commettez pas zina non approchez tout subhanallah la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala approchez ça veut dire même tous les petits stratagèmes qui vont faire que tu vas tomber dans ce zina comme disait le savant même pas un petit sourire des fois il y a des frères ils font les musulmans très malin une fois j'ai déjà remarqué cette fois-là avec Dralee il y a une fille elle va passer par exemple elle va regarder il va lui faire un petit sourire une fois j'ai fait la remarque il m'a dit un musulman il doit sourire elle est petit ça fait une heure tu me regardes t'as pas fait un sourire tu souris comme un grand musulman le pratiquant vous savez bien que c'est ça n'a rien à voir avec soi-disant les petits sama la sadaqa l'aumône l'aumône va la faire chez ta mère va chez ta mère et souris lui pendant une heure si soi-disant t'as des sourires à vendre ne viens pas faire en islam on doit sourire une soeur elle est debout ce qu'il n'a rien à voir et le mec il vient salam alaikum quand tu vas chez lui tu le fais retourne en arrière le musulman il doit ça lui c'est des demandes c'est dans les traditions ils connaissent les hadiths quand on discute avec eux ils connaissent les hadiths ça prouve qu'il y a moyen ils connaissent et tu vois qu'il commence à rigoler un peu en islam on doit dire salam alaikum et tu veux 20 jama 500 y'a et passe un par un salam alaikum salam alaikum ne vient pas spécialement une soeur qui passe là salam alaikum elle s'est hété mais toi t'as un vrai parce que t'es en train de jouer avec le feu et tu sais c'est quoi ta vraie intention tu ne demandes pas mieux qu'elle te regarde et qu'elle te refait un sourire dès qu'elle te refait un sourire qu'est-ce qu'on appelle ça dans le langage informatique connexion ah là on est connecté alors shaitan il vient il te fait ouais mon frère maintenant elle est connectée tu vois quand t'es devant un ordinateur le site internet il s'ouvre il faut connaître alors maintenant il faut savoir qu'est-ce qu'il faut écrire www maintenant comment on va entamer avec elle la discussion alors satan il est très malin quand il veut vraiment hassan il connaît ta psychologie chez certains les savants ils ont donné cet exemple d'abord un regard puis un sourire puis une parole puis un rendez-vous et puis le lit l'adultère étape par étape et ça ça prend chez certains des fois un an deux ans il est très malin vous savez pourquoi ça il laisse des fois du temps parce que la facture elle est salée une fois que tu es quelqu'un qui a une tâche sur sa face comme quoi il a commis l'adultère ceux qui l'ont commis le savent quand il revient dans la pratique il te dit il te dit j'ai perdu un temps peut-être deux ans trois ans quatre ans avec une est-ce qu'Allah va me pardonner des soeurs qui reviennent chez nous des fois en chelait au bureau tu dis chers frères est-ce qu'Allah va me pardonner j'ai fait trois ans l'adultère j'ai fait regardez il y en a même qui pleurent qui pleurent mais ça vous le verrez ceux qui nous entendent ceux qui reviendront qui lâcheront certaines choses ils vont nous le dire il y en a qui pleurent parce qu'ils sont sortis qu'une seule fois avec une personne une heure et tu dis wallahi l'adim même comme ça cette heure je la regrette qu'elle ait inscrite dans ma vie wallahi s'il y avait moyen de l'effacer je l'aurais effacé de ma vie sans compter les drarés très malins qui sont encore à l'école oui j'explique les maths maths si je ne me trompe pas c'est les italiens ça veut dire le fou en italien Allah c'est un maths subhanallah regarde t'es qui ? le maghrébin chez nous il est très malin il oublie que c'est une des portes aussi une fille vient demander qu'elle ait de moi en maths il n'y a aucun problème on va aller voir le réseau des soeurs on t'envoie une soeur pour t'aider mais pas comme ils font très malin ah oui je veux bien t'aider donne moi tes coordonnées comme ça je t'appelle si je trouve quelqu'un et il prend le téléphone et après quelques semaines salam alaykoum toujours salam alaykoum ce qu'on est des musulmans salam alaykoum c'est moi le frère parce qu'on est des frérots il y a les frérots et les soeurettes c'est moi le frère c'est pour t'aider parce qu'on doit s'aider ta'awano alam il va te le dire c'est dans le Coran on doit s'aider et puis voilà les étapes commencent wallahi je suis sûr que ceux qui m'écoutent doivent dire oh purée c'est exagéré le jour où vous aurez le bénéfice immense le mot est un peu oui je mets bon le bénéfice immense de travailler dans ce domaine vous allez voir il y a des gens qui sont tombés dans l'adultère quand ils vous racontent l'histoire wallahi tu vas dire purée comment il a été pigeonné comment elle a été pigeonné pour tomber là-dedans de cette manière là voilà et ici j'interpelle spécialement des fois les soeurs parce qu'il y a des loups des hommes c'est connu statistiquement les hommes c'est des loups quand ils n'ont plus de foi pas de loi wallahi l'adim ça peut être des hayawans des animaux par rapport à tout ce qui est acte sexuel et je n'oublierai jamais l'exemple que j'ai donné une fois dans une conférence où la soeur me racontait une histoire que j'avais wallahi entendu dans un darse qui te dit que le mec qui vient il commence à tourner autour d'elle au début il fait le musulman il ne parle même pas comme ça la soeur elle se met à l'aise il dit mashallah il connait le halal et le haram et il est resté patience 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 c'est comme les charognards les oiseaux avec les charognards avant qu'ils mangent un morceau de duande qu'est-ce qu'il fait il regarde d'abord s'il n'y a pas de lions qui viennent s'il n'y a pas d'autres animaux quand il est sûr que le territoire il est bien propre à l'aise qu'est-ce qu'il fait il attaque et bien on a des jeunes des petits charognards tranquille il fait des enquêtes parce qu'il a des grands frères parce que c'est normal il pense à ses dents comment tu veux qu'il embrasse plus tard c'est un des frères il lui pète les dents il faut l'embrasser comment ah non alors il regarde mais il oublie il oublie il oublie qu'il a des soeurs il oublie qu'il a des soeurs et qu'un jour ou l'autre un jour ou l'autre Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'il va passer peut-être une fois dans un parc la nuit devant une voiture où il va trouver quelqu'un dans une position animalière et quand il va vraiment regarder il va trouver le visage de sa soeur et ça s'est passé et vous le savez c'est pour cela ce qui est drôle chez les jeunes quand ils commettent l'adultère et on a le boue hadith du prophète par rapport à ce jeune on l'a souvent rappelé qui est venu qui a demandé au prophète il a dit ah resulallah donne moi la permission pour commettre zina il a touché sa nature saine qu'est-ce qu'il lui a dit est-ce que tu l'accepterais ta mère ta soeur parce qu'on sait qu'on n'accepte pas ça alors pourquoi tu l'acceptes pour les autres et la personne va graviter autour et elle disait qu'une fois qu'il a bien de voir il a commencé alors les menaces il a dit ah tu m'as parlé j'ai enregistré ce que tu m'as dit alors si tu ne sors pas avec moi je transmets ça à ta famille et si tu ne fais pas je vais faire des menaces et en résumé jusqu'à ce qu'elle ait tombé avec lui dans l'adultère quand elle est tombée dans l'adultère elle lui a dit viens on se marie Allah comment tu veux que je me marie moi avec une fille aussi facile toi tu vas être la mère de mes enfants jamais de la vie elle est venue au bureau pleurer comme une folle et subhanallah et dernièrement j'entendais un cheikh la raconter c'est la même maladie partout dans le monde non comme tu ne veux pas qu'on te fait ne le fais pas aux autres de ce fait un autre sujet qui est grave c'est le fait de se retrouver seul un homme ou une femme alors qu'on a le droit de se marier et on se retrouve seul ça aussi on dit à nos frères et soeurs c'est un haram dans lequel des jeunes des fois s'approchent et le sous-estiment parce que comme l'a dit le prophète le troisième c'est qui c'est Satan il ne va pas te lâcher je lui fais attention toujours faire en sorte d'envoyer un intermédiaire quelqu'un pour expliquer la chose ou ceci ou cela mais se retrouver seul c'est ce qui a cramé beaucoup de nos frères et soeurs et tout ça c'est collé ce sont tous des termes subhanallah l'adultère commencer à se faire beau bel et autre et sortir n'importe comment et ainsi de suite se retrouver seul ce sont tous des étapes qui se suivent l'une derrière l'autre un autre problème chez nos jeunes manger l'illicite manger le haram combien de jeunes des fois viennent chez vous et tout content ah t'as vu la veste je l'ai de bar j'aime bien ce mot chez nous dès qu'un frère il te dit je l'ai de bar t'as intérêt à poser des questions ah c'est quoi de bar t'as trouvé où parce que je crois que vous êtes au courant il y a que chez nous le maghrébin où il y a des GSM à 10 euros des VTT à 5 euros des boosters à 20 euros des vestes à Virex gratuites des fois même elles se donnent cadeau subhanallah il y a que chez nous qu'on retrouve ça on a pété le marché dans le monde entier personne ne va se poser la question d'où vient ça parce qu'on sait que Wallahil Adem arrivera un jour où on va te dire que Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que tu ne quitteras le jour du rassemblement jusqu'à ce que tu vas répondre à certaines questions parmi certaines questions on va te demander ton argent comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé c'est pour ça qu'on dit à nos jeunes ne travaillez pas dans le haram ne faites pas de business dans le haram n'achetez pas des choses haram parce que quand tu as quelqu'un quand tu es quelqu'un qui a grandi en mangeant que le haram plus tard Wallah ça se répercute sur qui tes enfants et deuxièmement qu'est-ce qu'il y a le hadith très connu qu'on parle de celui qui va venir poussiéreux vieux il invoque toi si tu le vois qu'est-ce que tu dis qu'Allah va répondre à son invocation tu dis un petit vieux mskine le prophète a donné une leçon il a dit non parce qu'il mange haram il boit haram il te dit comment tu veux qu'Allah réponde à son invocation tout est haram voilà pourquoi on dit à nos jeunes tout ce que vous allez faire comme connerie par rapport au haram vis-à-vis des biens que vous avez entre les mains aujourd'hui Wallahi tu payeras la facture plus tard déjà d'office il y a une injustice si c'est volé ceci cela Wallah le jour du jugement dernier tu vas le regretter amèrement si jamais tu avais fait un tas de bonnes choses et qu'il reste encore un dossier en suspens d'un appareil que ce soit on entend encore dernièrement des jeunes qui volent ou qui tapent des jeunes dans des écoles pour des des MP3 des conneries des hipodes et tout ce qu'on entend pour des vélos des motos des ceci des cela non ça ça ce dossier là il n'y a que le jour du jugement dernier où tu vas le regretter amèrement quand tu vas savoir que à cause spécialement de ce dossier tu ne peux pas rentrer au paradis et alors quand tu es condamné yallah billah alik quand tu dis à un jeune ouais je rentre à forêt en prison cinq mois en lèse ça commence en janvier ça se finit au mois de mai mais comment on va te dire tu dois rentrer parce que les calculs qu'il y aura le jugement dernier ce n'est plus les mêmes calculs que sur terre un jour ce n'est pas 24 heures il y a des versets qui disent 50 000 ans si jamais à l'inscroute Allah te dit je te condamne à 10 000 ans ça fait combien tu sors de là après combien dans 3 milliards d'années Allah tu vas retirer comme un malade va lire les livres et les sujets qui parlent justement les tourments de Jéhannam il y a plein qui croient que c'est à l'aise il y a des fois des jeunes qui nous le disent Allah on va peut-être rentrer dans Jéhannam et on va sortir il est rentré au Lidl on va sortir un troll incha'Allah on va voir qui croient il y a des fois des jeunes ils m'ont fait des fois des petites mimiques on va rentrer puis c'est chaud puis les anges ils vont nous faire sortir ils m'expliquaient comment ça se passe à sa manière et on va sortir j'ai le regard je dis je lui dis tu es déjà rentré dans Jéhannam il m'a dit non il dit qui t'a dit ça je lui dis dans les livres parce qu'il y a un livre il dit tu vas rentrer puis tu vas sortir et il croit que c'est la même vitesse que la phrase ça veut dire tu vas rentrer de toute façon donc tu vas t'aller ça va les frérots tout va bien tu fais chaud ça te girmule on va tu es musulman moi non mais tu ne pourras pas connaître ni savoir l'intensité justement de ce adab là tu ne peux pas savoir on vous dit aussi subhanallah que celui qui va toucher aussi à ce qu'on appelle l'alcool et ces derniers temps c'est un grave fléau allez voir dans certains quartiers combien de jeunes combien de jeunes commencent à toucher à l'alcool combien de jeunes touchent à l'alcool catastrophique ces derniers temps certains frères autour de nous on est étonné de combien de jeunes commencent à boire c'était inconnu ça chez nous c'était inconnu et maintenant certains ils commencent même à boire comme ça devant tout le monde avant on savait qu'il y avait certains scram mais ils se cachaient encore maintenant ils boivent devant tout le monde combien nous appellent d'épouses parce que ça touche un gros pourcentage d'hommes combien d'épouses ces derniers temps de jeunes soeurs nous appellent et disent wallahi cher frère je ne savais pas que mon mari c'est un alcoolique il boit on te dit le jour du jugement dernier le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah a donné écoutez moi bien une parole ça veut dire qu'Allah il va tenir cette parole ça veut dire qu'il va mettre en pratique ce jugement à celui qui boit ça veut dire qui celui qui sker qui boit quelque chose donc qui rend ivre et bien qu'est-ce qu'il va lui donner comme sentence comme châtiment il l'abreuvera de les compagnons vont lui dire c'est quoi il va leur dire c'est la sueur de ceux de l'enfer ou le jus de ceux de l'enfer rapporté par muslim c'est l'araq c'est vous imaginez c'est quoi maintenant si un d'entre nous pique un sprint il revient et il transpire je vais un peu vous dégoûter mais ça à l'aise et que tu amènes le type tu lui dis lève les bras tu vas là où il y a ses aisselles tu prends une cuillère et tu carrettes tu vraiment tu grattes en dessous de ses bras et tu lui dis vas-y mange bois qu'est-ce que vous allez me dire c'est un des plats de résistance que tu auras en enfer ça c'est un parmi les plats de résistance parce qu'il y a une belle restauration en enfer ceux qui vont lire le coran vont savoir qu'en enfer il y a beaucoup de plats il y a beaucoup de boissons ceux qui commettent l'adultère on sait qu'il y aura des fois quand tu les lis tu dis des fois il y a des liquides qui sortent des parties intimes certains devront les boire il y a des textes à dormir debout par rapport à ceux qui commettent l'adultère ceux maintenant qui boivent on a un tas de textes catastrophiques un tas de styles de nourriture qui quand tu les manges chaque fois c'est expliqué dans les hadiths que c'est du pu chaque fois on te dit du pu ou des macérations elle est vraiment le corps quand il est pressé et on te dit la personne elle mange ça puis de nouveau ça ressort puis il est comme ça sans fin sans fin on te dit est-ce que tu es prêt à assumer ça fais attention le vol on a parlé tout à l'heure des biens illicites là qu'il le vole le prophète m'a dit écoutez-moi bien il a dit Allah subhanahu wa ta'ala a maudit le voleur il te dit il vole un oeuf et on lui coupe la main et il vole une corde et on lui coupe la main rapportée par le Bukhari certains ils vont dire regardez c'est des pratiques ancestrales je sais quoi ça c'est dans les endroits où il y a la mise en pratique par exemple donc de certains actes en justice et encore c'est pour ça que je fais un rappel parce qu'il y en a plein que dès qu'ils entendent ces phrases ils crient au secours oh là où allons-nous non ça ce sont des mises en garde et deuxièmement c'est parce qu'il y a une sagesse derrière la preuve si tu vas par exemple en Amérique dans certaines contrées et que tu as le malheur de toucher à quelqu'un tu le tues c'est directement la chaise électrique direct donc c'est un châtiment c'est une sentence mais nous les musulmans qu'est-ce qu'on dit la phrase wallah il ne fera jamais peur à quelqu'un qui alhamdulillah ne vole pas c'est comme en Amérique combien de gens attaquent entre guillemets plein d'associations contre la peine de mort mais j'aime bien quand j'entends ceux qui sont pour la peine de mort qu'est-ce qu'ils disent il dit mais il n'y a pas de problème même si tu ne tues personne tu ne fais rien en quoi elle te dérange cette peine il y en a des fois il nous attaque les musulmans purée ils coupent les mains on a des règles qu'est-ce que tu crois ton voisin il volait à neuf donc tu viens avec tes copains Mohamed descend Abdel sors la hache sors la hache dépose la main et lui il est là oh pitié dépose la main non il y en a qui s'imaginent comme ça il y en a dans leur tête c'est comme ça les musulmans purée ils sont à l'aise chez eux c'est la boucherie ah ouais Abdel il a un doigt qui manque Mohamed une oreille l'autre une orteil et pourquoi je dis il y a les sentences non s'il vous plaît ça ne se passe pas comme ça dans les pays musulmans il y a tout un tribunal si jamais il ne fut qu'un doute on ne touche pas la personne si jamais il a volé ce qu'il a faim on ne touche pas la personne mais ce sont des règles qui sont là pour éduquer ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a tout donné et même comme ça ils viennent s'accaparer les biens des autres parce que c'est une injustice voilà pourquoi on vous dit faites attention le jour du jugement dernier tu payes par rapport à cela donc tu ne peux pas sous-estimer ce sujet là la musique ah la musique incroyable Ibn Mas'ud il a juré par trois fois que le sens du verset qu'est-ce qu'il a dit il a dit et vous le retrouvez dans tafsir il dit c'est la musique c'est-à-dire quoi il a dit que et parmi les hommes il est qui dénué de science achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il dit c'est la musique Nami Ibn Qayyim rahimahullah disait l'ivresse l'ivresse de la musique est plus grave que celle du vin pour dire Zamanek c'est quelque chose qui provoque la même chose et la preuve il y a d'autres savants qui estiment qu'elle met l'hypocrisie dans le coeur des gens et c'est pour ça vous avez remarqué que même ceux maintenant qui veulent faire passer certains clips moi j'ai des jeunes qui me racontent des fois ils viennent je leur dis ils m'avouent ils me disent ouais voilà on a entendu parler la musique haram et tout nous on écoute des fois j'en profite j'ai dit explique moi comment ça se passe maintenant qu'est-ce qu'il y a comme mode alors il me dit il me dit voilà il y a la renbi il y a le kadha il y a le ceci je dis comment ça se passe il me sort il me dit voilà les clips il y a des femmes il m'a expliqué il me dit ouais voilà pourquoi parce que des fois quand tu es des fois quelque part dans une rue tu entends certains clips une fois j'étais avec un un ami moi il m'a un ancien quand on dit un ancien en vérité il était ancien de trois semaines donc c'était un nouveau moi et il passe il me dit j'entends un clip il me fait Hadash il me dit Allah c'est pas pour dégoûter il me dit t'entends cette musique ça s'entend il est dans la rue il me dit si tu voyais le clip je dis pourquoi il me dit c'est toutes des bonnes femmes en petit short Hacha qui font bouger leur derrière comme des malades il m'a dit des mecs comme des animaux autour regardez alors là on vient nous parler de soi-disant le respect de la femme vive l'islam c'est là qu'on a le respect de la femme mais ne parle pas de soi-disant liberté de la femme et où t'as des mecs des hommes qui soi-disant eux-mêmes prennent la liberté de la femme mais pour faire passer le clip elles doivent absolument danser comme des malades comme des animaux devant eux et c'est toujours dans les clips parce qu'il paraît eux qui profitent soi-disant elle est là comme un animal devant lui il se rapaisse devant lui ou je sais pas quoi s'étale sur une voiture voilà il m'a commencé à m'expliquer je lui ai dit explique ça tombe bien des fois quand on a des conférences il y a des petits malades qui nous disent ouais mais vous les boules les hiards vous ne regardez pas les clips donc vous ne savez pas ce que c'est mais alhamdulillah on a des yeux d'autres frères qui alhamdulillah ont ouvert les yeux ils reviennent et nous racontent tout j'ai des frères qui se tapaient des boîtes de nuit ils ont arrêté ils nous racontent toutes les modes des gars comme j'ai dit qui étaient dans l'adultère ils nous racontent des filles qui étaient là-dedans ils nous racontent tout on est au courant de tout ça même si on n'a pas vu rien qu'avec ce qu'il raconte on se dit alhamdulillah il a dit afana il nous a protégé de ce genre de choses faites attention par rapport à cela et la musique elle a pénétré même sans parler des maisons elle a pénétré dans nos mosquées on a même sali nos mosquées regardez les GSM il y a encore plein de frères et sœurs qui ont des sonneries des tonalités avec des clips il y en a même qui reçoit une sonnerie devant la porte de Jama'a et des fois on est des vrais ils reçoivent devant la porte de Jama'a une sonnerie tu entends une de ces musiques de la mort puis il répond salam alaikum et puis dès qu'il termine il rentre Allahu Akbar des fois après la prière je viens chez le frère je lui agis il y a quelque chose d'illogique il me dit quoi je dis t'as reçu un appel tout à l'heure mais il y a quelque chose qui ne colle pas belle prière Allahu Akbar mais il y a deux secondes qu'est-ce qui se passe il y en a qui ont des réveils Allahu Akbar il met des réveils donc pour se réveiller de sommeil il va se réveiller du sommeil il va normalement faire une petite doua la soi-disant en sortant du lit mais qu'est-ce qui le réveille Allahu Akbar ah ouais quelqu'il se réveille et juste avant tu te réveilles avec quoi de la musique en pleine prière l'imam des fois et ceux-là on ne leur pardonne pas jusqu'au jour du mois dernier l'imam est en train des fois de lire un verset qui parle de l'adab et puis t'as un petit tordu qui reçoit un appel il commence la musique qui commence comment tu veux goûter des fois ce khoshua dans lequel tu étais et puis directement le gaye veille te casse comment tu vas goûter à Badan faites attention c'est pas comme ça que a grandi la communauté de Mohammed et puis je termine sur des petits traits de comportement comme par exemple la médisance beaucoup de jeunes beaucoup de délalés ont ces petites maladies entre eux pourcha'al comme ça les frères l'un vis-à-vis de l'autre et ainsi de suite médisance on parle sur le dos de l'autre et vous le savez la plupart de nos jeunes le savent c'est haram c'est comme si tu es en train de manger la chair de ton frère mort on ne peut pas et ça se met beaucoup de discorde entre les musulmans ça se met beaucoup de problèmes on doit faire attention par rapport à cela colporter aussi les propos tu entends un frère il a fait quelque chose tu vas raconter des choses haram ce sont tous des sujets qui sont contre la fraternité on ne peut pas tu ne peux pas le musulman doit toujours avoir l'intention de rapprocher ses frères regardez ça comme théorie le meilleur parmi vous c'est celui qui chaque fois qu'il voit que les frères vont commencer à se séparer lui vient pour les souder ça c'est le meilleur il a un bénéfice immense ça c'est le meilleur le plus khabib parmi vous c'est celui qui quand il voit que deux frères se sont détachés l'un de l'autre à cause que chaque temps est rentré et que lui vient et il allume continue à allumer de ce fait ça nous rappelle que la fréquentation est importante la fréquentation ça c'est aussi un sujet très très grave autour de nous chez les jeunes mais quand tu leur dis qu'est-ce qu'il dit c'est mon ami non ton vrai ami c'est celui qui doit t'aider sur terre à terminer ton contrat vis-à-vis d'Allah comme il se doit pour entrer après au paradis ça c'est ton vrai ami celui qui te fait perdre ton temps c'est pas ton vrai ami au contraire si tu veux qu'il soit ton vrai ami guide-le parle-lui c'est ça le vrai ami celui qui quand il va te parler il va te parler d'Allah de son prophète de la vie dans le bien mais pas des enroules des business des soucis il y a des amis vous le savez ils ne parlent que d'argent il y en a qui ne parlent que de bonnes femmes il y en a qui ne parlent que d'aide subhanallah là et les vrais amis c'est ceux qui normalement t'aident à forger des caractères tu prends d'eux des exemples tu prends de lui un caractère mais s'il n'y a que des hebel entre eux quel caractère tu veux prendre et bien le hebel qui est chez moi je te le donne et toi tu donnes le tien à l'autre ça ne rapporte rien et vous le savez ça ne structure pas une communauté lardalikum il y a beaucoup de choses qu'on peut raconter moi j'ai pris seulement la peine de prendre les quelques grands petits sujets qui tournent chez nos jeunes et lardalikum comme il se doit chaque chose qu'on a appris c'est une responsabilité qu'on a rajoutée à notre potentiel là sur terre pour que le jour du mois dernier incha'Allah on arrive devant Allah s'il n'y a pas au moins en ayant fait notre possible subhanakallahu b'hamdik on a shahadu wa l'alai l'an ta astaghfiruk wa natubu ilaik wa jazakum wa ankhara aljaza Sous-titrage ST' 501